Installation Pilex L Nous recommandons d'utiliser une barre et ce pour deux raisons. Elle vous aidera à déterminer s'il y a des roches ou racines dans le sol et deuxièmement, puisque le tube du Pilex L est vide, elle servira de guide pour visser le pu le plus droit possible. Assurez-vous que la barre est affoncée au niveau dans le sol. Par la suite, affoncez le Pilex L dans le sol jusqu'au tranchant du disque. Utilisez le Pilex L comme terrière pour enlever le sol. Lorsqu'il devient trop difficile de visser à la main, insérez un 2x4 dans l'étrier en U et tournez autour du Pilex L, toujours en l'utilisant comme terrière pour enlever le sol. Lorsqu'il reste environ 18 pouces à visser, arrêtez de creuser et vissez le Pilex L jusqu'à la fin. Quand le dessous du U sera environ 12 pouces du sol, frappez 3 à 4 bons coups avec une masse à l'intérieur du U pour vérifier la compaction du sol. Si le Pilex L s'enfonce de 4 pouces et plus, il est fortement suggéré de dévisser le pieu d'environ 6 pouces. Frappez à nouveau 3 à 4 bons coups pour compacter le sol et puis revissez le Pilex L jusqu'à ce que le U soit à 12 pouces du sol. Répétez tant et aussi longtemps que le Pilex L s'enfonce de 4 pouces et plus. Sinon, votre sol a une bonne compaction et vous pouvez continuer à visser jusqu'à ce que le dessous du U soit à 6 pouces du sol. Assurez-vous que les deux ailettes du Pilex L soient parallèles à la clôture. Frappez à nouveau 3 à 4 bons coups à l'intérieur du U pour assurer une compaction optimale du sol. Une fois que le Pilex L est bien en place, enterrez le trou fait au préalable et bien compactez le sol autour du Pilex L. Insérez le 4x4 dans l'étrier en U du Pilex L et marquez les trous. À l'aide d'une mèche de 3-8, percez les deux trous au travers du 4x4. Insérez les deux boulons de 3-8 fournis au travers du poteau et sécurisez-le avec l'écrou. Gardez une distance de 3 à 5 pouces entre le dessous de l'étrier en U et le sol. 3 pouces pour un terrain sable noeud et 5 pouces pour un terrain argileux. Sous-titrage Société Radio-Canada